Il a été très important pour nous, ce jume-là, je me suis très heureux, parce qu'il a, sur 30 mois, qui nous a permis de mobiliser un certain nombre d'experts, il y a eu plus de 154 missions d'expertise pour accompagner l'Agence, avec les partenaires européens. On est vraiment très heureux, parce que l'ADERE s'est lancé à l'ACTER, le Centre Développement des Nations Globes, créé en 1982, et il a fallu remobiliser en interne les cadres et ajouter cette nouvelle mission d'efficacité analytique, qui n'était pas celle du PPL. Donc, il a fallu renforcer les équipes et pendant 30 mois, nous avons pu mobiliser tous ces experts européens pour renforcer nos équipes. Nous sommes l'agence en charge nationale, en charge de développement des Nations Globes et d'efficacité analytique, où nous devons d'avoir aussi des experts pour que nos cadres, nos acteurs au sein de l'Agence puissent eux-mêmes ensuite accompagner les autres secteurs du pays. Donc, cette expertise a permis, et tu peux le dire qu'il y a eu plus de 500 jours d'expertise sur les 30 mois, et donc, nous sommes très heureux. Plus de 90% des émulsifs ont été atteints. Donc, pour nous, c'était quelque chose de très important, et pour qu'aujourd'hui, on continue, parce que les liens sont faits, aussi bien avec nos partenaires français qu'avec nos partenaires allemands, mais aussi l'espagnol et portugais avec qui nous avons travaillé, donc, nous voyons que, parce que c'est une technologie, mais c'est aussi, dans chaque secteur, un savoir-faire. Et l'efficacité analytique peut être très différente, même en industrie, entre deux différents secteurs. Donc, il faut être, il y a besoin d'énormément d'expertise et d'information. Un rôle très important a été cette action. Et pour nous, nous sommes très heureux de ce que je me suis à jour. – Sous-titrage Société Radio-Canada